vendredi 3 juillet 2020 suivez moi je souhaite partager le log club et puis utiliser cette journée vendredi 3 donc fermeture officielle aux états unis c'est les vacances enfin c'est les vacances independence day le 4 juillet mais aujourd'hui ils ont congé alors je voulais profiter de partager quelque chose avec vous pour tout ce qui est les spreads que nous allons entamer avec beaucoup plus de régularité j'ai envie de dire pour cette deuxième partie 2020 voilà alors vous allez trouver sur en passant par le site web vous avez accès aux logs et puis utiliser le log de up club voilà où j'ai rajouté ici stratégie 2020 vous verrez une certaine quantité de spreads qui sont déjà posés j'espère qu'on voit le spread lui-même voilà donc ici si vous prenez le premier il s'agit d'appog 21 août 2020 put 22,50 donc le strike ici 22,50 sell to open dans ces cas là alors juste un petit mot d'explication ici ils sont tous réunis ici sous la colonne spread et puis là où vous avez un total sous revenu c'est que c'est une opération qui est existante qui a été placé et où un revenu a été dégagé dans ce cas ici 590 dollars et puis à droite sur la colonne s vous avez capital engagé sur buying power ça veut dire que là au vu des quantités de contrats au prix de 22,50 ça veut dire que ça représente 4500 de capital donc ça veut dire que nous souhaitons acheter cette action à 22,50 et pour cela ils nous ont remis 3 dollars donc nous devons avoir en réserve 4500 dollars si nous décidons effectivement d'acheter notre notre position ou d'être remis le put enfin peu importe l'opération mais ici vous avez le premier ici c'est APOG disque FLR voilà ici quand vous voyez qu'il n'y a pas de revenu c'est que c'est une position que je suis en train de suivre donc ça c'est pour le 16 octobre à 15 FLR dans le domaine industrie ingénieur GE ben vous connaissez diversified company et vous avez ici ça c'est une position qui est déjà en route qui est déjà placé pour le 21 août ou avec le put de 8 et puis là ça représente effectivement 4800 de capital engagé alors voilà là où il n'y a pas de revenu proprement dit ça veut dire que c'est des positions qui sont suivies ou plutôt qui sont visées alors profitez profitez de ceci toutes ces opérations sont absolument enfin tous ces titres sont absolument à jour et valables et celles où il n'y a pas de total revenu c'est qu'elles sont ouvertes encore ça veut dire que je ne suis pas en position mais vous pouvez effectivement profiter alors petite explication pourquoi est-ce que FNR n'est pas en portefeuille c'est que je respecte effectivement une répartition ça veut dire que si aujourd'hui tous ces nombres de contrats seraient effectivement réellement en portefeuille ça représente un buy power de 72 400 or je réserve toujours un buy power d'environ 50 000 sur les positions donc l'une dans l'autre effectivement si vous additionnez là où il y a des totaux ça représente plus ou moins 50 000 de capital pas plus alors voilà utiliser cette feuille stratégie 2020 vous allez pouvoir faire votre suivi en disant FNR bah tiens effectivement à 15 la société actuellement est à 11 septembre donc il y a un potentiel jusqu'à 15 c'est parfait pour le mois d'octobre le GE est à 7 on attend effectivement qu'il atteigne 8 c'est parfait également Goodyear Tires est à 9 ben voilà il est déjà on par ici il est ATM donc c'est parfait et puis donc ici il reste 14 ou 13 jours 17 juillet voilà ainsi de suite alors voilà utilisez ceci pour vous faites votre liste vos suivis et puis ensuite lors de réunions de club vous allez pouvoir faire le nécessaire pour faire des spreads alors la différence ici c'est que vous allez avoir toujours deux positions en combinaison ici c'est toutes les positions simples puis ensuite si on met le chapeau ou pas dans vos clubs ou sur vos comptes perso ce sera toujours des spreads ça veut dire que vous mettez toujours les deux opérations ensemble que vous soyez protégé au dollar voilà ça c'est pour aujourd'hui à très bientôt